Coucou tout le monde, c'est Maëlle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo pour les flammes jumelles pour la semaine du 21 au 27 décembre. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Je vous ai mis pas mal de petites vidéos cette semaine en ligne justement pour travailler votre ancrage comme il se doit, pour vous monter votre taux vibratoire, pour vous harmoniser, purifier, équilibrer. Il y a quand même pas mal de petites astuces, je pense, des petites techniques qui peuvent vous aider pour passer un petit peu ce cap, passer ces changements en ce moment qui ne sont pas forcément évidents. Ça va s'alléger un petit peu quand même pour les prochaines semaines. On sent quand même que ça va commencer à se calmer un petit peu. Il était temps. Voilà, les pics émotionnels étant bien remontés là depuis quelques semaines, je pense que les petites vidéos, j'espère en tout cas que ces petites techniques vont vous aider à vous ancrer et à passer en tout cas ces étapes et ces changements parce que c'est important et comme je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment la clé pour arriver vraiment à vous ressourcer l'ancrage et faire augmenter votre taux vibratoire pour être en pleine santé et surtout arriver à transmuter quand il y a des moments comme ça où c'est un peu compliqué émotionnellement et physiquement, on n'est pas super bien. Donc voilà, en tout cas, mettez-moi des petits commentaires en dessous si ça vous est utile et puis je vais vous en faire d'autres là, j'en ai d'autres aussi en préparation, donc je vais vous tourner ça la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des thèmes que j'aborde aussi, si vous voulez, pour vous aider, pour avancer. Alors ne me demandez pas pour les flammes jumelles parce que pour l'instant, je ne suis pas du tout poussée à vous faire des vidéos sur les flammes jumelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous travaillez sur vous, parce que le parcours, c'est bien, mais pour avancer dans le parcours, il faut avancer sur soi. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous bossiez sur vous. Voilà, donc pour l'instant, ça ne va être que du coach en développement personnel, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de débloquer vos blessures, de débloquer tous les chocs et tout ce qui bloque votre évolution, les obstacles. Donc ça va être plus sur du développement personnel. Donc les flammes jumelles, j'en ferai peut-être sur d'autres thèmes, mais un peu plus tard. Là, en ce moment, je pense qu'on a vraiment besoin de travailler sur soi et le parcours. Voilà, on laisse un peu de côté. De toute façon, le parcours avance si vous travaillez, je répète, sur vous. Travail intérieur. Donc, on y va, on attaque pour le tirage des masculins. Semaine prochaine, du 21 au 27 décembre, avec la période de Noël, qui va être englobée dedans, qui va faire du bien aussi. Reposez-vous vraiment pendant cette période, c'est ce qu'on vous demande, de vous détendre. Vous allez être en famille pour beaucoup, j'espère, pour vous. Donc, profitez vraiment de ce moment. Si vous allez réussir à vous retrouver quand même avec les amis, avec la famille, profitez vraiment de ce moment de partage, d'échange, de sa ressource à faire du bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme oracle pour l'énergie principale ? J'ai pris mon oracle, j'ai deux cartes qui sont tombées, l'énergie principale du masculin. Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'énergie. Donc là, j'ai trois cartes qui sont tombées, pareil, pour voir l'énergie du masculin, l'état d'esprit du masculin pour la semaine prochaine. Et j'ai quatre cartes qui sont tombées avec le tarot de la bienveillance. Et puis, j'ai demandé une carte conseil. J'en ai une, donc, qui est tombée, avec les murmures de la nature. Donc, une petite carte conseil pour, voilà, le petit conseil qu'on va donner au masculin pour la semaine prochaine. J'ai fait le tirage, je vous montre les cartes tout de suite. On voit ça ensemble. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour la semaine prochaine ? Que va travailler le masculin en énergie principale ? Alors, j'ai eu la carte du travail et j'ai eu la carte de la honte. Oula ! Alors, on me dit déjà directement avec ces cartes-là, le travail et la honte, on a un masculin qui travaille encore sur sa culpabilité. Alors, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça revient beaucoup dans les tirages en ce moment. Je crois que c'était déjà la semaine dernière. On est encore, en même temps, c'est des énergies. Ça ne date pas qu'au bout d'une semaine. Sur un masculin qui travaille vraiment sur la honte, donc qui travaille sur sa culpabilité, on me dit, sur des regrets. Des regrets d'avoir fait souffrir son honte. Il y a une envie, on me dit, de réparer des erreurs. Il y a une conscientisation de la tromperie. Un masculin qui est en train de se rendre compte... Alors, il y a encore un peu d'ego, on me dit. Mais il y a une prise de recul énormément par rapport à ça. Cette conscientisation, lui, justement, est actée dans la matière parce qu'il a aussi pris pas mal de recul. Et aujourd'hui, le masculin, il sent qu'il s'est un peu trompé. Qu'il n'a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Et aujourd'hui, il ne sait pas trop comment rattraper un petit peu tout ça. Donc, on me dit, là, il a un peu honte aussi de ce qu'il a fait. Ça chemine tranquillement, mais... Parce qu'il a du mal encore à agir. Il y a eu... Ah, on me dit, une peur de la réaction fusionnelle. Waouh ! Peur de la réaction fusionnelle. D'accord. Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. On me dit au niveau de la féminine. Et il y a des peurs... Ah, peur de se reconnecter à sa féminine. D'accord. Peur de retomber dans les émotions. Du fait, en fait, que le masculin se sente coupable de ce qu'il a fait. Il y a quand même un manque. Il y a quand même un manque. Et puis, les féminines, comme vous avez aussi vraiment... Pour beaucoup, lâchez le lien. Et puis, essayez un peu de couper. Pour être un petit peu tranquille. Et puis, pour faire un travail surtout personnel sur vous-même. Le masculin le ressent. Mais du coup, il recherche aussi toujours cette connexion. Et là, en fait, pour peut-être certains couples de flemme jumelle, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Il y a une envie, on me dit, du masculin qui a envie de revenir vous voir. Mais qui a peur de retomber dans ses émotions. Qui ne pourra peut-être pas contrôler. Il y a de la déception aussi, on me dit, de ne pas être à la hauteur. On me dit avec la carte de la honte. Il y a une profonde déception de ne pas être à la hauteur. Envie d'aller vers vous. Enfin, vers la féminine. Mais peur de ne pas être à la hauteur. Alors, ça le rassurerait pourtant. On me dit, ça le rassurerait en fait de voir la féminine. Parce qu'il a besoin quand même à un moment donné de savoir où la féminine en est. En fait, maintenant, il a compris quand même ses erreurs. C'est ça. Au niveau de la tromperie, on me dit, il a compris ses erreurs. Et il sait qu'il en fait encore. On m'envoie, on me dit, il en fait encore, il le sait. Mais parce qu'il sait que le travail n'est pas encore terminé. Il est un peu, on me dit, en mode de survie. Par rapport aux erreurs qu'il est encore en train de faire. Il le sait. Mais c'est un peu son mode de survie. Parce que s'il n'a pas ça, il ne sait pas comment faire. Donc, il y a encore, on me dit, des masculins qui sont peut-être retournés aussi avec les tierces pour les fêtes. Qui n'étaient plus avec et qui sont retournés. Et c'est pour ça qu'on me parle un peu de mode de survie. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça aussi encore les erreurs pour lui qu'il est en train de faire. Il le sait, mais il se dit, en même temps, passer les fêtes tout seul, ce n'est pas top. Donc, si on vient me rechercher, j'y vais, quoi. Donc, voilà, il y a aussi ça. Mais il sait que ce n'est pas bon pour lui. Mais bon, ça ne fait pas assez le temps. Ce n'est pas mal. Mais on me dit, il y a de la honte quand même par rapport à ça. Parce que dans la matière, en fait, il fait des choses. Mais dans ses pensées, il en est vraiment autrement. Voilà. Même s'il n'a vécu une autre personne dans la matière, dans ses pensées, il y a la féminine, en fait, qui est dans ses pensées. Voilà. Et puis, on me dit vraiment, il y a là avec la honte. C'est vraiment la honte aussi de repenser au passé du mal qu'il a fait, justement, par rapport à la féminine. Des choses qu'il n'avait pas conscientisé, en fait, sur le parcours avant. Et aujourd'hui, en fait, il le conscientise. Voilà. Et aujourd'hui, c'en est vraiment autrement. On me dit, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, qui est en train de se créer. Le masculin, il sent ses changements et ça le perturbe vraiment. Il sent qu'il est poussé par la source pour reprendre les rênes de sa vie. Et on me dit, c'est encore dur pour lui. C'est encore souffrant. Et en plus, il n'en parle à personne. On me dit, en plus, il n'en parle à personne. Il se soin un petit peu seul par rapport à ça, un peu incompris. Parce que, regarde pour lui ses sentiments. Il y a des ressentis. C'est douloureux, quand même, à l'intérieur de lui. Mais il ne s'exprime pas. Mais par contre, les autres le voient, on me dit. Il croit, en fait, que les autres ne le voient pas. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que les autres le voient, justement. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Parce qu'il ne veut pas passer non plus pour un faible. Il y a l'apparence. On me dit, il y a le mot, l'apparence. D'accord ? L'apparence. Un masculin qui veut paraître d'une telle manière. Mais, en fait, il n'est pas du tout comme ça au fond de lui. C'est toujours l'apparence. Il veut montrer qu'il est comme ça. Mais, en fait, ce n'est pas lui. Et au bout d'un moment, en fait, c'est ça. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que l'entourage le voit, ça. Qu'il n'est pas lui-même, en fait. Qu'il est sous forme d'apparence. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Gros travail encore sur la culpabilité pour le masculin pour la semaine prochaine. Ensuite, on a la carte des liens affectifs. De la victoire et de la femme qui tient une pièce de monnaie. Bah, ouais. Bah, c'est ce qu'on me dit, justement, avec cette carte-là. Avec la carte du lien affectif, on a le masculin qui a envie, vous voyez, qui a envie de retrouver, comme je vous disais, de retrouver la féminine. On a un masculin qui a envie de partager cet amour, qui a des ressentis, qui a des émotions. Mais on me dit, il y a encore des peurs. Peur de communiquer. Il y a un besoin d'être à ses côtés. Il y a un besoin de se sentir proche, de sentir cette connexion, de se sentir connecté. Il y a vraiment une envie de communication, mais c'est difficile. Il aimerait juste, en fait, qu'elle soit là, qu'il y ait le contact. Ça lui suffit, en fait. Mais on nous dit, il y a quand même... Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. Ça, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de pensées. Et ça lui ferait vraiment du bien. Il y pense en boucle. Il pense en boucle à la féminine en ce moment. Alors, on est sur une 4-14 en plus, un 4-1-5. Bah, oui, le changement qu'il aimerait, c'est arrivé, en fait, dans la matière, à venir vous voir, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, ce qu'il ressent, il se rend compte, en fait, il conscientise de l'amour, en fait, inconditionnel, en fait, ce qu'il ressent par rapport à vous, les féminines, et de l'alchimie qu'il y a. On me dit, il y a vraiment un pont, il me montre comme un pont, une alchimie d'âme à âme. Donc, le masculin, c'est son rêve. Il se visionne, il se visualise comme ça, en fait, avec la féminine. Il y a vraiment ce rêve de cette relation intime, en fait, qu'il aimerait, de cet échange d'âme à âme, cet échange énergétique, cette alchimie. Et un masculin, on sent qu'il a besoin de déclarer sa flamme, qu'il a besoin de dire les choses, qu'il a besoin d'ouvrir son cœur. Parce que là, même, je vous dis, si on en voit encore, il y en a encore qui sont avec les tierces, il n'ouvre pas son cœur à la bonne personne. Il le sait, il le sait de toute façon. On me dit avec la carte du... La femme qui tient une pièce de monnaie et la victoire. Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie et la victoire, là, ce qu'on m'en voit directement, c'est qu'en fait, il voit la féminine. Il sait que la féminine, en fait, elle gère sa vie. Et il en est fier aussi de ça. Sa vie financière, là, ce qu'on me montre, en fait, c'est que, vous voyez, il pense en boucle à la féminine et il la voit comme ça. C'est-à-dire, il la voit avec une pièce de monnaie dans la main. Il la voit financièrement. Elle est autonome. Elle se gère. Vous voyez, alors, peut-être aussi, il observe aussi ses dons, son changement. Pour ceux, peut-être, qui sont en communication ou qui se voient, si vous voyez, ensemble, le masculin voit aussi vos changements. Peut-être, on me dit un peu la sorcière que vous êtes, les féminines avec le chat. Genre, ça y est, vous gérez votre vie, vous êtes autonome. Peut-être, certaines, vous avez changé aussi de foyer. Le masculin, en fait, il observe tout ça et il se dit, waouh, elle a réussi, quoi. Elle a réussi. Et avec la victoire derrière, c'est vraiment ce qu'on me dit, quoi. Elle a réussi. Il y a... La féminine, elle travaille vraiment sur son énergie en ce moment, sur son magnétisme. Il y a vraiment un esprit de guérison. Vous êtes de plus en plus les féminines dans votre mission d'âme. Et ça, justement, le masculin le ressent. Il ressent, en fait, que vous avez de la valeur. C'est ça. On me dit, il ressent que vous avez de la valeur, que vous êtes construite, que vous avez les pieds sur terre, que vous savez attraper les opportunités, les opportunités de votre vie, que vous avez de plus confiance en vous. où le masculin voit que sa flamme est éveillée. Et il admire ce que vous êtes, les féminines. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il travaille encore, justement, avec le travail et la honte sur la culpabilité, parce qu'en fait, il a des regrets. Il a des regrets. Il repense, en fait, quand il était avec vous avant. Et puis, il se dit, aujourd'hui, je me retrouve tout seule. Et alors qu'elle, elle a bien avancé, ma féminine. Elle est éveillée. Et puis, elle est vraiment dans sa mission. Et puis, elle a l'air bien. Mais il ne voyait pas ça, en fait, autrement. En réalité, quand il était avec vous avant, et aujourd'hui, il vous voit complètement différemment. En fait, vous dégagez quelque chose. Comme je le dis, vous dégagez quelque chose. Vous vibrez quelque chose. Et il voit, en fait, que vous faites du bien aux autres. Et on me dit, il vous voit riche intérieurement. Vous voyez, il vous voit riche intérieurement. Voilà. Le masculin voit que la féminine, en fait, quand elle s'occupe d'elle toute seule, elle rayonne, elle est ancrée, elle atteint ses objectifs de vie. Il est en admiration de ce que vous êtes devenu. Parce qu'il vous voit comme quelqu'un de sacré. Il vous voit comme quelqu'un de pur, on me dit. La pureté. Voilà. De quelqu'un de très pur. Vous voyez. Et avec la victoire, on me dit, il y a vraiment cette énergie de réussite. Regardez, il y a de la lumière. On a une carte de lumière. Donc, la prospérité. Il voit la prospérité et l'abondance, en fait, chez vous. Et, en fait, il est un petit peu déçu parce que, lui, il aimerait bien faire partie, en fait, maintenant, de tout ça, de cette vie-là. Et il ne s'en sent pas capable. Il ne se sent pas à la hauteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'on m'envoie. Il ne se sent pas à la hauteur. Il se dit, moi, aujourd'hui, en fait, elle, elle en est là. Mais moi, je n'ai pas encore réalisé tous mes objectifs. Moi, comme je vous dis, je suis encore avec ma tierce ou je suis encore dans un travail qui ne me plaît pas. Alors que, quand je la vois ou quand je parle avec elle, pour ceux qui se voient, elle rayonne. Voilà. Et je ressemble à un masculin qui est encore dans des énergies de... Alors, la carte de la honte. Mais pour moi, là, on me dit qu'il se victimise un peu. Moi, je n'en suis pas là, quoi. Voilà. Moi, je n'en suis pas là. Moi, je n'ai pas cette valeur-là. Et j'aimerais... J'admire. J'admire ce côté pur. J'admire ce qu'elle est devenue. Mais j'en suis pas là. Voilà. Et il se dit, voilà, c'est bon, c'est comme ça. Voilà. Il y a de la fierté. Mais en fait, il y a encore un manque de confiance pour le masculin pour la semaine prochaine. Un manque de fierté personnelle. Il voit, en fait, vous voyez, avec la couronne que la féminine, elle a accompli vraiment ses rêves. Et que ça a été peut-être aussi rapide, on me dit. On voit vraiment quelque chose qui a été assez rapide. C'est-à-dire que quand la féminine, elle a eu un déclic, le masculin a vu aussi que le déclic, il avait été assez rapide au niveau de l'évolution. Et il a compris aussi que c'était grâce à ce lien. Il a compris que c'était grâce à cette connexion et grâce à ce lien aussi de flamme jumelle que la féminine avait avancé. Donc là, je vous parle quand même beaucoup de la féminine aussi dans le tirage, mais ça ressort pas mal. Donc, il y a tellement de pensées, en fait, de votre côté, les féminines, que le masculin, c'est en boucle, je vous dis. Qu'est-ce qu'on m'envoie après ? Alors après, j'ai le roi de terre, la tour, le roi de terre, ok, la tour, l'impératrice et l'empereur. Alors, vous voyez, encore, l'impératrice et l'empereur, je vous dis, on parle vraiment du couple de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec ces cartes-là ? Alors, le roi de terre. On me dit, là, il y a un masculin qui reprend les rênes de sa vie, voilà, qui a envie de reprendre les rênes de sa vie. On nous parle de patience aussi avec cette carte-là, patience et de mise, en fait. Il y a encore, il y a encore, il y a du silence encore, des choses qui ne sont pas encore, qu'on ne réussit pas encore à exprimer. Parce qu'il y a encore un peu d'ego, en fait, l'apparence, encore, on me remet ce mot, l'apparence. Alors, l'apparence, on me dit par rapport à l'extérieur. On me dit ça aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, par rapport à l'extérieur. Le masculin, il croit que son entourage ou ses amis ou sa famille, son relationnel ne voit pas, mais il voit très bien, en fait, son côté caché, ce qu'il ressent. Il voit bien qu'il y a un problème. Il a beau essayer de se cacher, en fait, derrière toute cette parure de roi, eh bien, en fait, non, ça le trahit un petit peu parce qu'on voit réellement qu'il est en réalité. Il a envie d'être comme un roi. Il y a encore d'ego, on me dit. Vraiment de l'ego au niveau du masculin qui a toujours envie d'avoir cette position de roi, de montrer à tout le monde. Je suis fort. Voilà, je suis solide. Je suis comme un roc. Je vais aider tout le monde. Mais on me dit, c'est que la parure, en fait, uniquement. Dessous, sous la parure. Si on fait tomber la parure, si on fait tomber les masques, cet égo, justement, qui reste encore. En dessous, il y a de l'inquiétude, on me dit. Il y a encore cette personne, elle est roi, mais il y a de l'inquiétude. On sent un masculin qui est soucieux, qui met sa parure, mais pour ne pas montrer vraiment qui il est. Il ne faut pas voir. Le masculin ne veut pas qu'on puisse voir qui il est réellement. Donc, il se couvre, il se couvre. Il se couvre pour... Surtout que les gens ne voient pas, en fait, ces sentiments. On a un masculin qui se cache encore, qui n'arrive pas à se dévoiler, qui n'arrive pas à dévoiler à l'extérieur qui il est réellement. Il ne veut pas montrer, on me dit, sa sensibilité. Il y a vraiment un côté, je ne veux pas montrer que je suis sensible, je ne veux pas montrer que je suis faible. Non, non, moi, je suis fort. Moi, j'ai confiance en moi. Oui, oui, bon, ça, c'est bien. C'est des paroles, mais dans la matière, on voit bien que c'est comme ça, en fait, que vous trahissez un petit peu les masculins. C'est que vous dites beaucoup de choses. Et puis, en fait, que dans la matière, l'entourage voit bien que ça n'avance pas. Vous dites, vous dites, vous dites. Mais en fait, dans la matière, vous n'arrivez pas encore à avancer, à être tout simplement, en majuscule, E-T-R-E, être, parce qu'il y a encore un manque de confiance en soi. Et vous avez toujours besoin de montrer cette parure, de montrer cette force. Alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a encore beaucoup d'inquiétudes, on me le dit, et beaucoup de choses qui vous affectent. Il y a encore beaucoup d'affect. Alors avec la tour, là, on me dit, il y a quand même un éveil. Il y a un éveil qui vraiment vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui aussi vous fait prendre du recul en ce moment. Il y a un choix de vie, voyez, on me dit, avec les deux escaliers, il y a un choix de vie. Mais vous ne savez pas trop encore ce qui vous attend pour l'avenir. Donc il y a encore, on me dit, des bouleversements au niveau des émotions. Il y a des pertes de repères. Il y a encore, on me dit, encore de la solitude avec la tour. Des choses qui sont incompris par rapport à l'extérieur, toujours, et de la fatigue. Là, on m'envoie vraiment de la fatigue. On sent un masculin, regardez, là, il n'est pas en action. Là, le roi, il est fatigué. On sent qu'il y a quand même un filet, il est un peu blasé, je dirais. On m'envoie ça, un peu blasé, épuisé. Et puis, il se sent un petit peu enfermé dans cette tour. On me dit, un petit peu, un peu emprisonné encore. Il y a encore ce côté enfermement, emprisonné. Et ensuite, j'ai l'énergie quand même de l'impératrice et puis de l'empereur. Donc là, on est vraiment aussi sur cette envie, ce qui me fait rappeler pour moi, qui me rappelle la première carte qu'on avait avec le lien affectif, le couple, pareil, homme-femme. Ce couple, empereur-impératrice, dans sa tête, il en est là. Voilà, on me dit, dans sa tête, il en est là. Il est dans sa tête. Alors, on me dit, il est isolé. Alors, c'est marrant parce qu'il est isolé. Alors, peut-être qu'il est isolé aussi. Peut-être pas dans la vie de tous les jours parce qu'il a toujours envie, le masculin, d'être entouré par des bonnes personnes ou des personnes sur lesquelles il peut toujours se raccrocher. Par contre, on me dit, dans sa tête, il est isolé. C'est-à-dire que dans sa tête, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répète, vous allez me dire, mais dans la matière, il ne montre pas qui il est réellement. C'est-à-dire que dans la matière, il peut montrer que ouais, c'est super, je fêtez Noël, ça va être génial, on va revoir la famille, on va faire tout ça. Et en fait, dans sa tête, il est seul. C'est ça. Dans sa tête, en fait, il est seul parce que la seule pensée qu'il a, en fait, c'est le couple divin. Voilà. Il pense en fait à ce lien, il pense à cette alchimie. Il est en train d'ouvrir vraiment son chakra du cœur. Et il est de plus en plus, du coup, dans l'amour inconditionnel. Alors, il voit aussi que la féminine est aussi dans ce chakra du cœur. Vous voyez, elle, elle est dans le chakra du cœur. La féminine, elle a les mains sur le cœur. Elle a du blé. Voilà, dans les mains, on est dans l'abondance, on est dans la récolte. L'empereur, là, me montre qu'il a, le masculin a une vision d'envie de croire encore, d'envie de garder la tête haute avec le lion, la force. Il ne perd pas espoir sur cette relation. Il veut garder le contrôle, mais on me dit, c'est dur. C'est dur parce que, bah, j'en suis pas là encore, quoi. Voilà, ma féminine, moi, elle a quand même super bien avancé. Et puis, je dois me montrer en tant qu'empereur. C'est-à-dire que si je veux la retrouver, ma féminine, je la vois comme une impératrice. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle a de la valeur. Elle réussit sa vie. Elle est dans sa mission d'âme. Quand je la vois, voilà, elle rayonne. Elle est dans la réussite. Elle est dans la victoire. Elle est sur son chemin. Elle n'a plus de peur. Elle n'a plus de doute. Quand je la vois et que je parle avec elle, elle a l'air, c'est Pompidop. C'est la fête. Et puis, bah, moi, j'ai pas le droit de me montrer encore, justement, dans cette honte, dans cette culpabilité. J'ai pas le droit de me montrer comme ça à ses côtés. Moi, il faut que je me montre aussi en tant qu'empereur. Il faut que je me montre en tant que roi. Il faut que je sois aussi disponible pour elle. Il faut que je sois le pilier pour elle. Il faut que je me montre fort, puissant. Donc, là, on n'en est pas là. Voilà. On n'en est pas là parce qu'on dit encore les émotions, c'est compliqué. C'est les choses à dire. On est encore dans la tour. Et il est un petit peu perturbé, quand même, le masculin, par rapport à ça parce que dans la matière, il n'arrive pas encore à agir et à être ce qu'il aimerait être. Alors, il y pense, mais c'est compliqué. Il y a une observation aussi à distance, on le dit, pour les masculins qui ne voient peut-être pas leur féminine. Alors, on me dit, peut-être, il y en a qui voient à distance, alors, je ne sais pas, ou sur les réseaux, il y a quelque chose comme ça, on me dit. Et c'est compliqué. Alors, ça lui fait du bien aussi, on me dit, de voir la féminine. Ça lui fait du bien de voir l'évolution. Mais c'est encore compliqué pour lui parce qu'il faut qu'il arrive à ce stade-là d'empereur. Et là, il sait qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. J'avais une petite carte aussi, conseil, donc, avec les murmures de la nature. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte 39, l'engagement clair. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, les masculins, vous vous engagez clairement, de communiquer clairement. Donc, c'est ça qui est compliqué encore pour vous et c'est le conseil qu'on vous dit. Dites les choses, dites votre ressenti, ne vous cachez plus. Si vous avez des choses à dire, n'ayez plus honte. N'ayez plus honte. La culpabilité, mettez-la un petit peu de côté. L'égo qui vous reste, mettez-la un petit peu de côté. Si vous désirez quelque chose de manière forte, allez-y. Allez à votre but. Et on me dit, lâchez les peurs. Exprimez-vous clairement. Engagez-vous clairement. Dis là, c'est le moment. Vous ne serez pas mal reçus. Et vous voyez, il y a carte 39, carte 12 encore. Deux, un, trois, on nous parle encore. Oui, c'est de communication. On nous parle encore il y a des choses encore à claircir. Et puis là, c'est marrant parce que cette carte, vous voyez, c'est un peu Noël dessus. Il y a la neige. Il y a l'esprit de famille, tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc, les masculins, voilà, il va falloir dire les choses et puis dire vos ressentis. De toute façon, vous n'avez rien à perdre et vous ne serez pas mal reçus. Mais je pense que ça vous libérerait et ça vous ferait du bien. voilà les masculins pour cette petite vidéo pour la semaine prochaine. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine de très, très belles fêtes. Reposez-vous, prenez soin de vous. Essayez de lâcher un petit peu le mental, de lâcher prise. Et puis, si vous avez des choses à faire, des choses à dire, n'hésitez pas. Foncez, allez-y. Laissez un petit peu les peurs de côté. Ça va vous libérer. Ça va vous faire énormément de bien. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Si vous avez besoin d'un soin, d'un déblocage, vous avez tout sous la vidéo besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous de très, très belles fêtes, un très, très joyeux Noël et je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie plein de lumière et c'est mon cadeau. Gros bisous !